Bienvenue à la troisième édition de ce colloque sur l'éducation aux médias et à l'information. Et je vous annonce d'or et déjà que l'année prochaine, nous serons en Europe pour la quatrième édition. On est très content donc d'être avec vous pour une troisième édition et d'aborder les grands thèmes de l'éducation aux médias et à l'information dans un contexte de francophonie internationale. Je tiens à remercier évidemment le financement de l'Université du Québec à Montréal, du groupe Léger pour le sondage qui a été fait gracieusement aujourd'hui sur la confiance envers les médias traditionnels et l'intelligence artificielle générative. Également, je remercie la TELUC pour sa collaboration, le ministère québécois de la Culture et de la Communication et de la Condition féminine qui a financé également la journée d'aujourd'hui. Et on est donc très content d'avoir ces partenaires-là avec nous aujourd'hui pour le reste de la journée. Tout d'abord, je vais vous présenter le vice-recteur à la recherche, création et diffusion d'ici à l'UQAM, M. Christian Agbobli, qui va vous faire un petit mot d'ouverture. Christian. Alors merci Patrick. Je suis très content d'être là aujourd'hui parce que je vous dirais que je me sens un peu en famille parce que je suis prof à la base des sciences de la communication. Donc revoir des collègues que j'apprécie. C'est vraiment, je les apprécie, j'apprécie aussi les autres collègues, mais c'est un plaisir d'être là aujourd'hui parce que je n'ai pas toujours l'occasion de pouvoir retrouver des collègues autour de thématiques que je trouve vraiment intéressantes et fascinantes. Donc merci Patrick d'avoir rendu cela possible. Revoir Colette ou Norman, c'est également un plaisir à l'occasion de cette troisième édition du colloque sur l'éducation aux médias d'information. Là, j'ai vu que le titre médias d'information et qu'on parle de désinformation aussi. C'est un honneur d'être là, un vrai plaisir. J'aurais bien aimé laisser toutes mes activités pour rester toute la journée. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Mais au nom du directeur de l'UQAM, Stéphane Palage, en mon propre nom, c'est un plaisir d'être ici pour aborder cet événement et tu l'as dit, qui s'insère dans le cadre de la francophonie. Une francophonie que nous portons ici à l'Université du Québec à Montréal. Vous savez, on a 55 ans, une jeune université selon les points de vue. Et en 55 ans, l'UQAM a su contribuer à transformer la société québécoise. J'ai eu le plaisir d'assister il y a quelque temps au centième anniversaire de Guy Rocher, grand sociologue québécois. J'ai échangé avec lui et puis il me disait, vous savez, le Québec ne serait pas ce qu'il est sans l'UQAM. Et je dirais que le rôle que l'UQAM a joué dans la société québécoise est important, mais aussi par-delà dans la francophonie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les personnes qui sont en ligne et puis qui nous écoutent d'Europe, d'Afrique. Et puis, je salue également les personnes qui se sont déplacées, qui sont sur place devant moi aujourd'hui, dont certaines personnes sont arrivées hier et qui se retrouvent un peu prises dans le décalage horaire. Alors, merci d'être là, dans cette université qui porte le français et la francophonie au cœur de ses actions en termes d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Pour nous, le français est au cœur même de notre création il y a 55 ans. Avoir dans le contexte une deuxième université francophone à Montréal, c'était tout un défi. Et je pense que l'UQAM a su réaliser tous ces défis-là autant au Québec qu'à l'international dans le contexte de la francophonie. Nous avons à l'UQAM un certain nombre de partenariats au sein de la francophonie, autant au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, de TV5, de l'Agence universitaire de la francophonie, de l'Université Senghor et puis des partenariats avec un certain nombre d'universités francophones à travers la planète. Et quand je vois la liste des partenaires de ce colloque, je vois qu'il y a des partenaires à l'international, mais aussi localement qui contribuent à faire rayonner cette belle langue. C'est clair que l'événement qui nous réunit aujourd'hui est important à souligner dans le contexte où parler d'éducation aux médias et à l'information se fait dans un contexte assez spécifique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je n'ai aucun doute que l'intelligence artificielle sera au cœur de vos discussions, de vos échanges. Et j'ai eu la chance de discuter avec celui qui travaille pour Globe Reporter et qui parlait un peu de la façon dont on pourrait, en tout cas les médias d'information, jouer un rôle dans l'éducation, l'absence d'éducation des jeunes. Donc, je pense que c'est aussi important d'avoir à l'esprit ces jeunes qu'il faut éduquer, former par le biais de l'éducation aux médias. Mais des jeunes et des moins jeunes, une chanson disait, on parle aux jeunes de 7 à 77 ans. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle d'éducation aux médias. Donc, la question de la passerelle intergénérationnelle, je pense que c'est très important quand on aborde la question de l'éducation aux médias. Quand on parle de relève, nous sommes dans une université et avec des OBNL, des partenaires aussi qui veulent former cette jeunesse, les jeunes et les moins jeunes. Et nous avons ici à l'UQAM un formidable programme de baccalauréat en journalisme qui forme évidemment ces jeunes-là. Et donc, ils sont en pointe de cette formation pour la jeunesse et puis pour les citoyens. Parce qu'on parle de formation citoyenne. L'éducation aux médias devrait être une priorité pour tout le monde. Je me rappelle, avec Normand, on avait organisé il y a quelques années un colloque où on interpellait les pouvoirs publics autour du rôle important, notamment dans la formation même au sein du primaire, du secondaire aux médias. Alors, c'est important la thématique de ce jour. Et je veux souligner le leadership de Patrick à cet événement dans l'organisation de ce colloque. Depuis qu'il est arrivé à l'UQAM, il est arrivé avec une feuille de route que l'on connaît. Et en arrivant à l'UQAM, il a apporté cette feuille de route, cette expertise pour permettre le rayonnement de notre institution, le rayonnement de l'école des médias à laquelle il appartient. Et il nous permet de faire rayonner notre institution en prenant des initiatives uniques comme celles d'aujourd'hui où un certain nombre de partenaires importants sont partie prenante de cet événement. Tu en as mentionné quelques-uns, mais j'aimerais bien pouvoir réitérer que cet événement est rendu possible grâce à un certain nombre de partenaires, dont le ministère de la Culture et des Communications, la TELUC, Globe Reporter, Bayard Presse Canada et puis l'EG, bien sûr. Mais au-delà de ces partenaires précis, il y a un certain nombre de partenaires aussi qui sont partie prenante. On a parlé de l'Université Laval, l'École supérieure de journalisme de Lille, l'ÉducMédia, le Curieux, Reporters sans frontières. Bref, il y a un certain nombre de partenaires ici présents qui contribuent à faire avancer cette, je ne vais pas dire lutte, parce que ça dépend des points de vue, mais cette cause de l'éducation aux médias qui permet d'aborder des thématiques aussi importantes que la désinformation, les médias numériques, l'intelligence artificielle, je l'ai déjà mentionné, l'accompagnement des jeunes aussi. Bref, un programme très alléchant. Et puis, je voudrais vous remercier d'être présent aujourd'hui, d'avoir, je suis sûr que vous allez avoir des échanges très intéressants, pertinents, critiques aussi, et qui vont contribuer à l'avancement des connaissances. Parce que quand on parle de recherche, c'est parce qu'on vise également l'avancement des connaissances. Je sais que parfois, j'ai l'occasion de parler un peu trop longtemps, donc je vais m'arrêter là tout en vous remerciant de votre attention et puis d'avoir été présent et d'être présent aujourd'hui. Merci à vous. Merci. 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 Merci.